Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Que se passe-t-il derrière la grande porte d'un grand lycée parisien ? Entre conformisme social et compétition scolaire, tentative aussi d'ouverture avec les nouvelles filières d'égalité des chances. On en parle avec l'auteur d'une fiction, Les Héritières à voir sur Arte, et une sociologue qui a enquêté dans l'enceinte du prestigieux lycée Henri IV à Paris. Elle s'appelle l'une et l'autre Sarah Pochon et l'heure Elisabeth Bourdeau. Mais d'abord, la réalisatrice et scénariste Céline Sciamma retrouve le chemin des salles avec Petite Maman et des thèmes qui lui sont chers. Celui de l'enfance, 10 ans après Tomboy, La Découverte de soi, Après naissance des pieuvres, son premier film en 2007, Être fille ou encore une certaine idée de la sororité après Bande de filles et Portrait d'une jeune fille en feu. Céline Sciamma est notre invitée à écouter tout de suite jusqu'à midi et nuit ou plus tard en nous rejoignant sur le fil des podcasts de La Grande Table sur la toute nouvelle appli Radio France. La Grande Table C'est quoi ? C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé. C'était pas la reine de l'orthographe. Maman, tu la faisais où ta cabane ? Dans les bois, juste derrière. Ça te fait de la peine d'être ici ? Je l'aimais bien, cette chambre. Moi aussi, je suis triste. Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve. Tu viens m'aider ? Je t'avais jamais vue avant. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais ? Nénie. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien me faire des petites tines de chocolat et les manger. J'ai retrouvé l'endroit de la cabane de maman. On ne parlait jamais de quand vous étiez enfant. On t'exagère, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur ? Sacré secret. Bonjour, Céline Sciamma. Bonjour. On a essayé d'en dire un peu sans trop en dire. Ce film, c'est comme un songe, en fait. L'idée vous est venue comme ça, en dormant ou en rêvant éveillée ? Oui, vraiment. Je crois que c'est le seul film dont je puisse vraiment localiser l'irruption comme une image, comme en rêve. Je ne dormais pas. C'était une rêverie éveillée. Mais c'est vrai que d'un coup, j'ai vu apparaître cette situation. Aussi simple que ça, une petite fille qui rencontre sa mère-enfant autour d'une cabane. Il y avait déjà cette idée de cabane. Et j'ai construit le film depuis cette image quasiment, qui est une figure qui s'est imposée à moi-même. Mais c'est aussi un film rêve, un film songe, tel que vous l'avez traduit, sur grand écran. Il est comme ces rêves qu'on voudrait coucher sur le divan d'un psy pour comprendre leur signification. Vous, vous avez justement choisi de ne pas trop pendir, de ne pas trop donner de sens à tout ce qui se passe là, tout ce qui se joue là. Non, j'ai cherché à vivre sur cette brèche, la brèche de cette rencontre fantasmée, qui me semblait quasiment mythique entre une mère et sa fille au même âge. Et pourtant, j'ai une mythologie qui n'a pas été racontée. J'ai l'impression de tomber sur une idée ancienne qui aurait toujours un futur. Et je me perds dans ma réponse là. Dis donc, qu'est-ce que vous m'avez demandé ? J'ai déjà oublié. Pourquoi vous avez choisi de ne pas tout dire, de ne pas tout expliquer ? Ah oui, de ne pas tout expliquer. Justement parce qu'il y avait cette idée que cette histoire, elle pouvait être une matrice pour chacun, chacune. et que je n'avais à la fois pas envie de l'engorger de péripéties, de dramaturgie ou même de ce qu'on appelle la backstory, c'est-à-dire l'histoire qui précèderait pour les personnages. Et je n'avais pas non plus envie de le mettre dedans mes fétiches intimes d'enfant. J'avais envie de le laisser ouvert comme un conte, justement. Et donc, oui, ouvert à toutes les interprétations personnelles. Et pour autant, le film, il joue philosophiquement. Il est ludique avec sa question et il l'explore. Il pose des questions, mais c'est un peu à chacun ensuite d'y répondre avec sa propre histoire. Oui, c'est ça, parce que nous, on a envie de comprendre ce dispositif aussi, tout à coup de l'enfant qui croise sa mère elle-même enfant, qu'on entend dans l'extrait de la bande-annonce. On a envie de comprendre pourquoi sa mère part un matin, pourquoi sa mère a l'air triste, pourquoi elle n'a jamais réussi à dire à sa propre mère à elle, parce qu'il y a trois générations de femmes dans ce film, son attachement. Il y a toutes ces choses qu'on aimerait comprendre. Finalement, comme dans ces rêves qu'on fait la nuit et qu'on couche sur le papier le lendemain matin pour essayer de savoir ce qu'ils nous disent. Est-ce que vous, vous avez compris ce que ce rêve-là vous dit à vous ? Oui, je crois que je continue de le comprendre. Il y a toujours des secrets dans les films que nous on sait et qu'on ne dit pas, mais il y a toujours ce moment, notamment c'est la phase du montage, c'est-à-dire la dernière phase d'écriture, où on sait qu'on va apprendre quelque chose sur son film et donc sur soi. Et souvent c'est les autres qui vous l'apprennent. Là en l'occurrence, la chose que je n'avais pas du tout vue et qui va dans le sens du rêve, d'ailleurs c'est mon monteur, Julien Lacheret, qui à la première vision du film m'a dit « mais c'est un film sur une enfant insomniaque ». Et c'est-à-dire une enfant qui ne dort jamais plutôt qu'une enfant qui rêverait tout le temps. Alors peut-être qu'en dormant jamais on rêve tout le temps, je ne sais pas, mais d'un coup je me suis dit « mais peut-être que j'étais, mais en fait j'étais une enfant insomniaque ». Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit, alors que je me souviens bien de mes nuits. Et c'est au montage que ça se joue, ça c'est intéressant, pas au tournage en fait. Et non, alors que j'ai tourné effectivement cinq scènes où la petite fille est dans son lit, censément la nuit ou le jour au matin, mais elle a toujours les yeux ouverts, je ne me l'ai jamais demandé de les faire, mais c'est une direction que j'ai donnée. Et finalement la lecture de ça se fait ensuite. Et puis là il y a les lectures des spectateurs et des spectatrices, déjà un peu qui viennent aussi enrichir, augmenter le film. Je vois déjà beaucoup plus de choses. Et au montage, vous êtes-vous une scénariste qui donnait beaucoup de direction, très directive ou finalement assez spectatrice de vos propres films ? Parce qu'il faut raconter que vous êtes scénariste, diplômée comme telle de la fémisse aussi, donc vous êtes là en amont sur l'écriture du film, en aval, en amont, je suis perdue. En amont, merci. Vous êtes là en amont sur l'écriture du film, vous tournez évidemment comme réalisatrice aussi, au montage vous êtes forcément présente, parce que c'est là aussi où le film s'écrit d'une autre manière. Mais vous intervenez énormément dans le montage ? Oui, le montage c'est un dialogue à trois, entre le film, le monteur et la mise en scène. Et c'est du quotidien. Et plus on y est, moins on intervient en fait. Plus on intervient ensemble, c'est le moment où la langue du film comme ça prend corps. Et il se trouve que particulièrement dans ce film, c'est un film de montage, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il se trouve au montage, mais qu'il est pensé avec certaines coupes. Il y a des effets de téléportation, notamment dans le film, des choses qu'on fait à la prise de vue, et c'est parce qu'on croit au montage qu'elles ne sont pas difficiles à monter. Et il y avait quelque chose de l'ordre d'une grande fluidité, alors que même que le film architecture, une forme de voyage dans le temps, dont le montage a la responsabilité, c'était un film vraiment très doux, très facile à monter. Est-ce qu'en termes de cinéma, justement, ce film, il est particulier ? Il est à part dans votre filmographie, Céline Sciamma, dans l'économie de moyens que vous avez mis dedans aussi ? Peut-être dans un certain retour aux sources aussi d'une esthétique de cinéma qui vous a peut-être aussi influencée ? Oui, alors moi j'ai vraiment le sentiment que c'est le film d'après, le film d'après-portrait, parce qu'il a, même dans la modestie, dans la réduction de la voilure, il faut de la confiance pour ça, pour se dire je vais faire comme une miniature. Et même les enjeux d'écriture, la forme de fantaisie fantastique qu'il y a dans le film, pour moi elle est issue des expérimentations que j'ai eu la liberté de faire sur portrait, que ce soit des apparitions fantomatiques ou même l'expérience du tournage en studio, parce qu'on avait reconstitué le salon du Louvre et finalement j'ai tourné dans le même studio où on a fait cette reconstitution. Donc il y a quelque chose dans l'apprentissage et dans ce que les films se transmettent, qui pour moi est toujours consécutif au précédent, mais c'est vrai que celui-là, j'ai l'impression qu'il se détache, peut-être parce qu'il bénéficie de l'élan et de la confiance et des fragilités de tous les autres. Il tire les leçons de ça. Et du coup peut-être qu'il est... Les derniers sont peut-être toujours isolés, mais moi j'ai l'impression de voir une espèce de bout du chemin. Et vous le présentez dans le prolongement des précédents, mais il est aussi le point de départ de quelque chose d'autre. Vous le présentez ? En tout cas, on est sur un... En tout cas, oui, pour moi, il ouvre des possibles, y compris ailleurs qu'au cinéma. Voilà, ça c'est des commencements aussi. On en restera là. Alors, le portrait d'une jeune fille en feu, quand vous dites portrait, je dis le nom complet du film. Pourquoi justement fille ? Pourquoi ce mot qui revient de titre en film ? Quand est-ce qu'on devient une femme, pour vous, à vos yeux, Céline Sciamma ? Comment expliquer que c'est cet état-là qui semble vous intéresser le plus ? Ce mot de fille, qu'on n'utilise plus tant que ça finalement, en plus aujourd'hui ? Moi, je l'emploie aussi pour élargir la catégorie. Ce n'est pas pour la restreindre. On travaille à regarder justement les femmes dans leur plus grande... A la fois dans leur intégrité, leur intégralité, et du coup aussi toute leur diversité. Donc pour moi, répéter ce titre, ce n'est pas tant... Répéter ce mot, ce n'est pas tant... Toujours, comment dire... Regarder la même chose, c'est plutôt considérer que c'est infini. Et il y a une autre continuité dans mes films qui sont autre chose que le mot film, ou même la réinvention de deux duos, deux sœurs, parce que c'est ça aussi le grand point commun. C'est les prénoms. Et toutes les héroïnes, toutes mes héroïnes ont le même prénom. Marie, dans Naissance des pieuvres. Il y a une petite saute dans Tomboy, mais c'est Mariam dans Bande de filles, c'est Marianne dans Portrait de la jeune fille en feu. Ici, c'est Marion. Et c'est une façon aussi de... C'est un peu la même idée. C'est la même poétique de l'infini. Et on peut continuer, on peut raconter ces histoires encore et encore et encore. On peut raconter les histoires des filles. Et c'est un joli mot, fille. Ce n'est pas un mot qui étiquette, ce n'est pas un mot qui doit être perçu comme un stigmate non plus. C'est un mot peut-être aussi à réhabiliter, à comprendre autrement. Oui, et garçon aussi. Parce que fille et garçon, ça parle de l'enfance. Et... Voilà, moi j'aime bien dire fille parce que comme ça, je pense à garçon aussi. Vous aviez envie de poser une fois encore avec ce film Petite Maman, votre caméra à hauteur d'enfants. Pourquoi ? Quel regard particulier ces enfants posent sur le monde qui les entoure ? Est-ce que ce film s'adresse à eux aussi, non ? Ce film s'adresse totalement dans le sens qu'ils ont été au cœur de la pensée, de l'écriture, de la mise en scène. Et puis surtout, ils se fondent sur une collaboration très forte avec deux petites interprètes qui à la fois découvrent le cinéma et en même temps, ont augmenté le film de cette découverte et de leur complicité. Donc il s'adresse au public enfantin. Enfin surtout, il a le fantasme d'imaginer les familles quelles qu'elles soient. L'esprit de famille qui soit dans la salle de cinéma. Histoire de la fois le célébrer, l'abolir, l'investiguer différemment. C'est rêver comme une expérience à égalité entre des adultes et des enfants qui s'aiment ou même juste des adultes et des enfants qui ne se connaissent pas dans une salle. Jacques Toyon, il en a une assez belle définition de cette idée de l'enfance au cinéma. Il en parlait à propos d'un de ses films, Un enfant de toi, on l'écoute. Vous, si je vous laisse seul dans une pièce, sans rien, vous allez un peu vous emmerder. Mais s'il y a une combaille à papier avec un bout de papier ou je ne sais quoi, un enfant, il saura jouer, il inventera des jeux. C'est des joueurs professionnels. Adultes, on est beaucoup moins joueurs. Et donc, c'est tellement plus facile de tourner. Sans compter la part d'invention inouïe qu'ont les petits et souvent les plus petits. On peut travailler avec la plus grande facilité. Alors, on le voit bien. Truffaut ne travaillait pas avec les enfants. Il en avait peur. Et la génération d'après, on pourrait citer Spielberg, Spielberg travaillait avec les enfants. Et il travaillait avec les enfants parce que je suis d'une génération qui n'a pas peur des enfants. Elle est belle cette idée de ne pas avoir peur des enfants. C'est vrai que Nelly et Marion, on sent quand vous écrivez pour ces deux jeunes héroïnes, on sent quand vous tournez avec elles que vous n'avez pas peur d'elles. Au contraire, que vous les protégez et que vous les portez aussi dans cette enfance au cinéma ? Oui, il y a un geste de confiance absolu dans le travail avec les enfants. Moi, j'investis beaucoup de croyances. C'est-à-dire que, par exemple, une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est choisis, on a juste lu le scénario ensemble, on a discuté, on a vérifié deux, trois petites capacités à dire des dialogues, etc. Et ensuite, on ne se revoit pas jusqu'au tournage et on voit ce qui se passe à ce moment-là. On commence à travailler sur le plateau et ça, cette confiance-là, l'idée qu'il y a toute la légitimité qui est donnée, il n'y a rien à vérifier. C'est du travail, on va y arriver. Ça, ça fait partie de la chose très belle qu'il y a à vivre avec les enfants parce que c'est rare qu'on fasse confiance aux enfants. En fait, je constatais que tout ce que je leur faisais faire dans le film, se servir du lait, faire des crêpes, même se brosser. C'est des gestes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire seuls. Soit parce qu'ils sont regardés, soit parce qu'ils ne le font pas, soit parce qu'on ne leur confie pas la responsabilité de les faire. Et voir les enfants quand ils sont investis dans leur responsabilité, ils sont incroyablement à la hauteur et c'est sans doute ça le regard d'enfant. Pour moi, c'est une espèce de regard qui est quasiment... Oui, qui est d'une demande, qui est une intransigeance aussi, qui est un endroit d'ambition en fait. de prendre la vie avec beaucoup de sérieux. Et c'est cette même confiance qu'on devrait leur accorder dans la vie pour les aider à grandir. Effectivement, ce geste tout simple qu'on voit à l'écran de cette petite fille qui va faire bouillir le lait et elle y met une telle fierté dans cet acte-là, dans ce geste-là, parce qu'elle est autonome sur ce moment-là, ce qu'elle est rarement peut-être dans la vie. C'est cette même confiance qu'on devrait leur accorder, leur parler normalement, leur traiter aussi comme des grands. Je crois, oui, parce que je ne vois pas trop ce qu'on protège et encore moins quand on vit des crises, un contexte politique, par exemple, aussi morbide que celui dans lequel on vit, je ne vois pas de quoi on peut protéger les enfants. Moi, je suis assez fascinée en ce moment par ce qui se passe sur TikTok et notamment, justement, comment la jeunesse se politise sur TikTok et aussi s'autonomise. Il y a des vidéos incroyables d'enfants de 18 mois, 24 mois, qui font leur propre repas, par exemple, à qui on apprend à se cuisiner les choses eux-mêmes. C'est un truc qui est bouleversant. En quoi ? En quoi ? C'est trop rapide, ça va trop vite. C'est hyper... De voir un enfant qui ne sait même pas marcher, qui a une chaise haute et qui d'un coup se fait cuire son propre repas, ses propres oeufs, ses légumes. Franchement, c'est une image révolutionnaire parce que c'est une image d'autonomie. Et à partir du moment où on autonomise les enfants, on peut commencer à avoir un vrai rapport avec eux parce qu'il n'y a plus de domination possiblement. Manger. Et puis surtout, l'art de manger, l'art de vivre, l'art de se préparer. L'indépendance chez un enfant, il n'y a rien de plus émouvant. Et peut-être c'est à travers ça, cette idée d'indépendance aussi, que ce film résonne, je trouve, assez fortement avec Ma vie de Courgette. C'était un film d'animation qui a été réalisé par Claude Barras. Vous étiez venu nous en parler autour de cette grande table et que vous avez scénarisé. Courgette, c'est un petit garçon qui va perdre sa mère et être placé dans un foyer et retrouver là une forme de bonheur par l'amour naissant aussi. Les premières amours, vous en avez fait de cette enfance, justement, et on le voit là, un territoire heureux, un territoire où on se construit aussi, comme cette cabane qu'on va construire dans la forêt. Il y a un parallèle entre ce territoire de la jeunesse, pour vous, et la forêt, qui est ce territoire des comtes, mais aussi ce lieu de tous les possibles, quelque part, Céline Sciamma ? Oui, parce qu'il y a quelque chose dans la nature, tout simplement, d'une forme de stabilité, en tout cas comme décor de fiction, qui permet à toutes les générations d'enfants, et donc aussi aux spectateurs adultes, de se projeter dans un espace commun. Et c'est fou comme la cabane. Il y a une pérennité du fantasme de la cabane, que ce soit chez un enfant des années 50 ou un enfant de 2021, qui est émouvante, en fait, et sur la question à la fois de l'aventure et de l'abri. C'est ça, c'est l'étention de l'enfance, l'aventure et l'abri. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air ailleurs. Je me suis fait une papine, je crois. Ça te dérange si je fais une cigarette ? C'est pas bien, mais vas-y. Merci. Tu seras d'accord pour que je dorme chez elle ? Quand ? Je sais pas, elle m'a pas encore invité. On en a encore pour deux ou trois jours. Tu peux dormir chez elle si elle t'invite. Mais tu t'invites pas toute seule, Nelly. Ça s'est bien passé aux relations de maman. Elle te l'a raconté, non ? Oui, mais elle a peut-être pas tout dit. On parlait jamais de quand vous étiez enfant. Bon, t'exagères, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. C'est quoi, les petites histoires ? Je connais tous les qui adoptaient à Noël ou qui t'adoraient à la pizza. Je sais pas les vrais trucs. Mais c'est quoi, les vrais trucs ? Les trucs que t'avais peur, par exemple. Bah, j'avais peur de plein de trucs, comme tout le monde. Dis-moi en un. Et vous, Céline Sciamma, de quoi vous aviez peur ? Dites-nous en un. Truc. Ah ouais, un truc. Oh, j'avais peur de la mort. Vraiment, j'avais peur de la mort. Tôt. Et donc, j'avais peur de la nuit, quoi. Et c'est fou comme comme c'est déroutant de comprendre qu'on va mourir, quoi. C'est quand on est enfant. Et moi, je sais pas, je me souviens bien de, ouais, vers un, deux, trois ans, avoir compris ça. De votre propre mort, de votre propre fragilité, ou de celle des parents ? Non, la nôtre, enfin, tous et toutes, la leur, la mienne, elle a pour le coup égalité. J'avais pas peur d'être seule, j'avais peur de disparaître. On entend pas la réponse dans la bouche du père à cet instant-là, mais on la lit sur ses lèvres à l'écran. Qu'est-ce qui lui répond ? C'est assez fort, c'est assez troublant ce que vous lui mettez dans la bouche. Pourquoi ? Pourquoi ce mot-là ? Alors, on le dit pas, c'est ça ? Si, on peut le dire. C'est vous qui choisissez. Eh bien, en fait, on n'est pas obligé de le dire pour que je raconte, en tout cas. Dans le scénario, on n'entendait pas ce qu'il disait. Il mettait sa main par ailleurs devant ses lèvres et on a tourné ça. Et puis, j'ai aussi demandé à Stéphane Varupen, qui joue le père, de dire une vraie peur qu'il avait. Lui, enfin. Et il a dit ça. C'est sa peur à lui, en fait. C'est sa peur à lui et ça me plaît qu'il nous l'ait donnée et que ce soit celle d'un garçon. France Culture avec notre invité. C'est la cinéaste Céline Sciabin à l'occasion de la sortie de Petite Maman en salle aujourd'hui. La fille du vent te guidera dans la tempête sur son bateau blanc. La fille du vent t'emmènera au crépuscule au bord du volcan et dans un nuage de fumée. J'attends de sentir son doux parfum d'eau. criant, la fille du vent, elle soufflera dans ton oreille du givre d'argent. Mais ne croit pas cette sirène, ce n'est qu'une magicienne au charme troublant. de sentir son doux parfum d'eau. criant, la fille du vent, Et dans un nuage de fumée, j'attends de sentir son doux parfum d'eau. criant, la fille du vent. La reine, garçon, premier album chez Modulor. Avec ce titre, La fille du vent, signé Fabien, Guy Delay et Delphine Passant. L'album est sorti fin mai, comme une rêverie, là encore, comme une rêverie, lui aussi. Avec notre invitée, Céline Sciamma. Comment vous avez vécu le succès ? Presque étonnant, pas par la qualité du film mais dans l'écho qu'il a pu avoir. On imagine que même vous, vous avez été un peu dépassé par ça de ce film précédent, Portrait de la jeune fille en feu, pris du scénario à Cannes, César de la meilleure photographie, un peu boudé par le jury des Césars lors de cette cérémonie si particulière qui lui préféra ou qui vous préféra Romane Polanski et sa fille. Grand bruit. Comment vous avez vécu la suite de cette aventure-là ? Eh bien, en faisant ce film, c'est-à-dire, vraiment, moi, ma chronologie, c'est d'avoir accompagné un portrait de la jeune fille en feu dans le monde entier jusqu'au, vraiment, aux Etats-Unis. Puis je suis rentrée des Etats-Unis, une semaine après, c'était les Césars et puis 15 jours après, on était tous enfermés chez nous et l'écriture du prochain s'est lancée. Il y a eu un effet, c'était très concret, en fait, le fait d'accompagner physiquement le film, que tout ça se matérialise dans des rencontres, des échanges qui sont réels, ça vient complètement, comment dire, ancrer les chiffres ou la sensation d'impact, parce que c'est vrai qu'il y a, d'un coup, on pense à vous dans des endroits que vous ne connaissez pas, c'est hyper bizarre. Le rapport, par exemple, de la Corée du Sud, elle a ressorti ensuite tous mes films, on a fait plus de 300 000 entrées là-bas. Et ce qui est émouvant, c'est que c'est la langue du film qui d'un coup se met à parler à d'autres cultures cinématographiques dont en fait on est proche. C'est sidérant et en même temps, c'est très concret, c'est difficile à raconter. On passe un peu pour une folle aussi quand on raconte ce truc-là. Pourquoi ? Est-ce qu'il disait quoi ce film qui a parlé, qui a été si universel ? Parce qu'en même temps, c'est un film très français avec une esthétique très française, une parole presque, une manière d'exprimer des sentiments qu'il est aussi. Eh bien, je pense qu'il a, c'est moins une question de, c'est une question de regard, c'est une question de mise en scène. Je pense que le point commun, oui, des gens qui ont, c'est cette sensation d'être vu par un film. Vraiment, c'est ça que je retiens aussi de beaucoup des courriers et de tous les témoignages que j'ai eus, c'est la sensation d'être vu. Et qu'il y a quelque chose de vital là-dedans. Vraiment quelque chose de vital qu'on sous-estime, qu'on sous-estime à quel point c'est important et du coup, comment il y a, quand ça arrive enfin, il y a quelque chose de enfin, quelque chose comme quelque chose d'attendu en fait. Et ça, vous ne pouvez pas le mesurer. Vous avez votre, moi j'ai ma propre attente en référent, mais on ne peut pas mesurer la dynamique de ça. Non mais on peut se dire que c'est beau au fond de faire un cinéma vivant qui porte cette fibre-là que vous évoquez, cette fibre vitale que vous retrouvez quand même dans ce film aussi, Petite maman, qui est un hymne à la vie aussi, qui est un éloge de la poésie, de la magie, du fantastique, comme cette possibilité de se laisser aussi emporter par tout ça. Avec ce film-là, vous allez donc tendre la main vers une suite qu'on ne connaît pas et qui a été affichée par un grand silence tout à l'heure. Mais parlons juste d'un projet de ces derniers temps quand même pour Jacques Audiard et avec Léa Missius. Sur quel projet vous avez travaillé ensemble ? Alors c'est un film qui s'appelle Les Olympiades et qui est une adaptation de plusieurs romans graphiques d'Adriane Tominey qui est un auteur américain et il se trouve que moi j'ai travaillé sur la première version du scénario avec Audiard et puis aussi un peu seule. C'était il y a quelques années. Ensuite j'ai fait Portrait, lui il a fait Les Frères Sisters et puis voilà ensuite il a repris l'écriture et puis ensuite Léa Missius a repris l'écriture donc voilà il y a une quelque chose qui s'est pendant plusieurs années qui s'est construit et le film est prêt. Et là le film est écrit, le film est tourné. J'ai mis tourné, le film va sortir. Oui, le film c'est demain la conférence de presse de Cannes peut-être qu'on aura des nouvelles du film. Je ne sais pas moi je ne suis pas dans la... Donc on verra demain si on a des nouvelles du film. Peut-être pour Cannes, peut-être pour le tapis rouge et puis peut-être surtout bientôt pour les salles. Voilà c'est vous aussi ça Céline Sciamma c'est-à-dire vos propres films et ceux que vous réalisez avec d'autres ces collaborations que vous avez montées et qui ont jalonné votre parcours. Jacques Audiard aussi grand cinéaste on est content de voir ce que ça va donner ce partage entre vous trois avec Léa Missus. Merci beaucoup d'être venue nous parler de Petite Maman qui sera en salle demain. Non, aujourd'hui on est mercredi à Mont-Aval aujourd'hui. Hier, je suis un peu perdue aujourd'hui. Merci beaucoup Céline Sciamma. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada